Le programme. Ah, je peux, si vous le voulez, avant midi, je peux. Oui, j'ai tout le programme. On va faire pour vacances, quand même, quelque part. Parce qu'après, on va aller à la cathédrale, et après, il y a, voilà, j'ai tout. Georges Pernoud, bonjour, bienvenue à Saint-Dyles-des-Vosges. Tout d'abord, 40 ans de Thalassa, quel est le secret d'une telle longévité ? Je pense que j'ai été, moi, et je suis toujours le premier téléspectateur de Thalassa, parce que, moi, j'allais à l'école à ski. Donc, j'ai découvert la mer par la caméra. Je suis parti dans la première course autour du monde en équipage. Il fallait être caméraman et célibataire. Donc, je me suis marié juste avant de partir. En fait, c'était les assurances qui tentaient cette course pour la première fois. Ils ont préféré prendre des célibataires au niveau caméra. J'ai découvert la voile, puisque j'ai fait la première étape, qui était de Portsmouth à Kepton, 65 jours. Et j'étais avec des marins qui m'ont fait faire les cars et tout, ce qui fait que j'ai appris la voile. Mais j'ai appris d'autres choses en rentrant, c'est que je me suis penché un peu sur le monde et je me suis rendu compte que deux tiers du monde vivaient de la mer. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un beau terrain de jeu. Et j'ai présenté le projet à France 3 à l'époque. C'est mon père qui a trouvé le titre, parce que mon père était journaliste. À l'époque, il fallait avoir fait latin grec pour être journaliste, pour corriger. Et je lui racontais que les scientifiques, de ce qu'on appelait à l'époque le Cnexo, qui aujourd'hui s'appelle l'Ifremer, disaient beaucoup qu'avec l'aquaculture et tout, on allait pouvoir nourrir beaucoup de gens et que notre seule planche de salut serait la mer. Mon père, qui avait fait ses études de grec, me dit tout de suite, Xénophon a dit, Thalassa, Thalassa, c'était un général qui se battait pour la Grèce en Mésopotamie et qui a pris, comme on dit en rugby, une branlée gigantesque. Et il a dit à ses hommes, on va courir jusqu'à la mer, on va prendre nos bateaux et on va s'en aller. Ils ont couru jusqu'à la mer et comme ils étaient grecs, quand ils ont vu la mer, ils ont dit, Thalassa, Thalassa, et ce cri est resté célèbre, dans la littérature, mais pas tellement. Et ma deuxième chance, c'est quand je suis allé proposer ça au directeur des programmes de FR3, ça s'appelait à l'époque, c'était un héléniste distingué, il me dit, Thalassa, c'est une très bonne idée. Alors je vais vous donner un parallèlement à l'histoire que je viens de raconter. Il y a un monsieur qui s'appelait Lazareff, qui dirigeait un journal qui s'appelait François, ou je confonds avec un autre, mais enfin, qui était un grand journaliste. Et il a sorti une phrase qui, pour moi, est une bible. La malchance, c'est une faute professionnelle. C'est un métier où il faut un peu de chance et ne pas la laisser passer. Pour moi, ce n'est pas écrit au fronton de ma maison, mais je trouve, pour notre métier, ça veut dire qu'il faut toujours être sur le qui-vive. Vous pouvez avoir plein d'idées, mais elles vous tomberont dessus peut-être au moment où vous n'y attendez pas, et si vous n'y attendez pas, vous passez à côté. Mais c'est, pour moi, le plus beau métier du monde. J'ai voyagé comme peu de gens ont voyagé. J'ai fait un boulot intéressant, dans un milieu intéressant. Donc on ne peut pas s'ennuyer, quoi. Si ça peut durer encore 40 ou 50 ans. Vous venez de publier récemment un livre, Bon Vent. Un bilan rapide sur votre vie, sur votre carrière ? Alors, comme il y avait les 40 ans qui approchaient à l'horizon, tous les éditeurs m'ont appelé. Mais je n'allais pas faire un livre sur la télé. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, j'ai un éditeur, un copain, un journaliste, avec qui j'ai travaillé quand il était lui, journaliste, et moi, caméraman, qui m'a dit, non, non, moi, ce n'est pas la télé qui m'intéresse, c'est ton parcours. Parce que j'ai un parcours, je suis venu au Maroc, avec de bonnes raisons. Mon père était, lui, savoiain, ma mère alsacienne. C'est le hasard de la vie, et moi, j'embêtais toujours mon père pour faire de la caméra. Parce que j'avais appris la photo, mais bon, à l'époque, les appareils photo ne me convenaient qu'un petit peu. Et la caméra, j'avais eu la chance de pouvoir faire un petit stage de caméra dans une maison, pas une maison de la culture, mais un truc comme ça. Je m'étais dit, la caméra, c'est quand même pas mal. Et mon père ne comprenait pas comment on pouvait faire du journalisme avec une caméra. « Il n'y a qu'une noire et blanche, tu ne gagneras jamais ta vie. » Et je lui répondais systématiquement, sans savoir. Mais ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Et il y en a eu d'autres. Mais je ne savais pas, à l'époque. C'est pour ça qu'il faut... C'est un métier où il faut être toujours vigilant. Parce que des fois, une toute petite chose peut vous déclencher un gros truc. Alors, ce n'est pas très bon pour la vie familiale. « Excuse-moi, chérie, je devais venir bouffer. On devait bouffer avec les schmoldus. » Je ne serai pas là parce que je finis un coup. Ce n'est pas possible, je ne le lâche pas. Le jour où vous vous marierez, si vous êtes journaliste, prévenez-la. Il faut qu'il s'habitue. Mais j'ai une réponse aussi à ça. Ma femme dit toujours « Je préfère vivre avec un mec qui se passionne qu'avec un mec qui s'emmerde. » Et puis je l'ai souvent emmené en voyage. Non, non, mais c'est un métier passionnant. J'ai une fille qui est journaliste, réalisatrice, et une autre qui est dans la technique, qui est dans les cartes directes. Depuis maintenant 11 ans, elle est directrice de prod là-dessus. Elle aime bien la technique, elle aime bien... Donc, c'est des métiers intéressants de toute façon. C'est intéressant parce qu'on se tourne vers les autres. Quel que soit le sujet, tu vas bien interviewer quelqu'un, tu vas bien... Et ça, c'est important. Parce que notre métier est à l'encontre de la civilisation. C'est que notre civilisation, je trouve qu'elle est en train de se crisper. Il y a la crise, il y a plein de choses qui font que les gens sont un peu... Bon, ils se lancent moins dans les choses. C'est un peu... Et donc, quand on veut obtenir, il faut donner. Ça, c'est un vieux débat. Moi, mes premiers voyages, comme je ne parle pas beaucoup de langue étrangère, j'emmenais toujours une ardoise magique. Vous savez, vous faites un petit dessin, puis vous l'effacez tout de suite. Bon, ça permet de communiquer avec n'importe qui. Pas faire un discours philosophique, parce que vous manquerez de vocabulaire. Mais ça vous permet de... La rencontre, c'est un truc très important. A partir du... Moi, je vois, par exemple, à chaque fois qu'on est dans le maritime, mais vous pouvez faire ça ici, chaque fois qu'on arrive quelque part, on pose nos affaires à l'hôtel et on descend sur le port. Et sur le port, on va discuter avec un mec qui est en train de réparer son bateau. Parce que de toutes ces rencontres, il va naître plus tard, plus tard ou demain matin, des histoires, des bonnes histoires à raconter. Mais discuter, donner du temps à quelqu'un qui veut vous raconter quelque chose, c'est vachement important. Parce qu'il va vous dire plus, et peut-être que de tout ce qu'il vous aura dit, vous allez commencer à en faire un sujet ou un papier, si vous êtes dans la presse écrite. C'est perdre du temps. Mais vous ne perdez pas de temps. C'est du temps qui servira. Moi, je vois, j'ai des sujets que je n'y avais pas pensé ou j'avais côtoyé un truc. Puis, quatre ans après, je me dis, mais dis donc, ce truc-là, j'en avais entendu parler. Ah ben oui, je vais le rappeler, le mec. Tu ne peux jamais savoir ce que tu vas faire le lendemain, puisque même quand tu as monté une émission comme Thalassa, qui est régulière, donc il faut fabriquer, mais les idées viennent toujours d'une rencontre. Ou alors on fait un mauvais sujet. Il faut perdre du temps. La rencontre, c'est quelque chose d'important. On vit en communauté. C'est comme une jolie fille. Ce métier, c'est comme plein de jolies filles. Mais donc, il faut s'en occuper un peu et tout. Ne se jette pas dans vos bras tout de suite. Les bonnes histoires, c'est pareil. Encore pour vos cours. À la fin des repas de famille, on raconte des histoires. Il y a le mec qui raconte bien une mauvaise histoire, et il y a le mec qui raconte mal une bonne histoire. C'est le premier qui l'emporte. Racontez bien une histoire. À partir de ce moment-là, c'est gagné. Même si votre chute finale n'est pas bonne, ce n'est pas grave. On se laisse piéger. Tandis que si vous racontez mal une histoire, on vous oublie dans la seconde, même si elle était bonne. Voilà. Et je vous souhaite à tous les deux de réussir dans ce métier. C'est le plus beau métier du monde, mais ne le dites pas à tout le monde. Merci. Une dernière question. En tant que navigateur, l'imaginaire, est-ce important ? L'imaginaire, c'est toujours important. À terre, en bateau, je ne suis pas un grand navigateur. J'ai fait du bateau, des courses. L'imaginaire, c'est... Je vais vous dire, toutes les idées, sauf celles que vous rencontrez, sont dans les livres. Donc, la lecture, c'est un truc gigantesque. Moi, par exemple, quand les journalistes arrivent à Talassa, je leur demande de lire d'un très, très bon auteur, Stéphane Zweig, Magellan. Stéphane Zweig n'a jamais navigué. Il avait voulu étudier la psychologie de ces mecs-là, à l'époque. C'est un petit bouquin de poche, c'est un régal. Et vous... Dans les livres, vous apprenez plein de trucs. Quand un... Enfin, dans mon secteur, quand un navigateur sort un bouquin, il faut le lire. On ne sait jamais, il y a des histoires. Parce qu'il faut bien nourrir l'antenne. Nous, il y a 110 000 à donner toutes les semaines. Donc, il faut avoir de l'avance et chercher toujours la petite histoire, le petit machin qui va bien raconter et qui va faire plaisir et qui marchera. Parce que maintenant, aujourd'hui, il existe le médiamétrie, donc on sait qui est devant la télé, qu'il y a la gila, qu'il y a ta 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 ta... Bon. Donc, c'est le marketing qui l'emporte. C'est dommage, mais c'est comme ça. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et puis, bon vent et bon fig. Merci.